Il y a plus de 10 ans de ça, j'ai découvert quelque chose que j'ai utilisé pendant des années et des années. C'est le trait du twist. Lorsqu'un twist se produit, c'est-à-dire lorsque le bleu devient vert ainsi, vous prenez la distance parcourue avant le twist et vous le reportez par-delà le twist et ça vous donne un objectif qui est rallié très 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 souvent. C'est vrai ici, c'est vrai également, je vous donne un autre exemple très facile à gérer, voilà celui-là, vous prenez la distance avant le twist, là, vous reportez ça par-delà le twist et vous voyez que l'objectif, eh bien, il est rallié comme ça a été le cas encore ici. Et vous savez quoi ? Ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie baissière. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse et pas des moindres, 1% abandonné alors même que l'on pouvait s'attendre, et moi le promis à une continuation de la hausse, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de dire que rien n'est remis en cause. On a bien un rebond qui a été initié sur les 7167 096, c'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Ce rebond s'est fait de belle manière avec un gap ici. Les gaps sont souvent annonciateurs d'une certaine conviction haussière. Et on a activé en même temps plusieurs choses, notamment la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Et avec pour objectif, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo, d'aller chercher le niveau du point 4 dans un premier temps, et pourquoi pas le niveau du point 6. Le point 6 étant un contact avec la demi-droite 1, 4. C'est un peu compliqué, mais encore une fois, avec le tutoriel, ça passera mieux. Malheureusement, force est de constater que la séance du jour ne permet pas, a priori, de valider de manière claire ce scénario, puisqu'on a connu un coup d'arrêt. Et ce coup d'arrêt se fait de manière assez, là aussi, impressionnante, avec une bougie rouge, comme ça, sans méchote. Autrement dit, on a commencé sur les plus hauts de la séance, et on a terminé quasiment sur les plus bas. Et en prime, une couverture en nuages noirs. Une couverture en nuages noirs, c'est quand vous avez deux bougies, une verte, une rouge, et la rouge commence plus haut que la bougie précédente, et termine plus bas que la moitié de la bougie. Donc ça fait une couverture en nuages noirs, et c'est considéré comme un signal baissier. En fait, c'est comme un avalement baissier, mais qui s'arrêterait à mi-chemin. Vous trouvez un exemple ici, je n'en trouve pas, mais vous en trouverez assez facilement. En tout cas, regardez ici, vous avez une couverture en nuages noirs. On a ouvert plus haut que la bougie précédente, on a terminé plus bas que le milieu de la bougie précédente, qui est à peu près ici. Et on est allé ensuite plus bas. Donc, ce n'est pas forcément grave, mais il faut savoir que généralement, quand on a ça, c'est un signal baissier, et qui pourrait nous amener à combler ce gap. Et si on devait combler ce gap, ce ne serait pas une bonne chose, parce que ça veut dire que ce sera un gap commun, et pas un gap de rupture. Et si c'est un gap commun, c'est généralement l'annonce d'un trading range. Et moins souvent d'une tendance haussière. On verra. Le chandelier Aikinashi du jour, forcément, marque un coup d'arrêt. Alors, ça reste vert, parce qu'on tient compte de la bougie précédente. Mais vous voyez que cette bougie Aikinashi, contrairement à la précédente, présente une mèche basse, une toute petite mèche basse. C'est moins bien que s'il n'y avait pas de mèche basse, donc ce n'est pas génial. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé, avec toujours un bloc 3-line break qui est vert. J'invite à regarder la vidéo précédente, qui montre que lorsqu'on a un premier bloc vert, qui fait suite à un bloc rouge, donc rouge-vert, dans plus de 8 cas sur 10, sur les 100 dernières occurrences, on a eu le prochain bloc qui était vert, et pas rouge. OK ? Donc, on verra. Mais pour l'instant, encore une fois, ne se remet pas fondamentalement que ce qu'on a vu. Au contraire, si vous croyez aux statistiques, et si vous avez un biais haussier, vous avez toujours matière ici à rentrer, même à bon compte, j'ai envie de dire. Ce qui m'amène donc à une petite parenthèse que je voudrais ouvrir, parce que je pense toujours aux petits nouveaux qui nous rejoignent, et je me dis qu'il est difficile pour eux de s'y retrouver avec ces histoires de setup, de stratégies, parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez avoir des stratégies haussières et des stratégies baissières. Je dirais même qu'à n'importe quel moment, vous pouvez prendre un trade acheteur et un trade vendeur. La seule différence, encore une fois, c'est que selon la stratégie que vous mettez en œuvre, vous aurez un stop de protection donnée, un stop loss, et un objectif donné qui correspond à la stratégie. Mais de manière, encore une fois, générale, j'aimerais simplement préciser la chose suivante. Si vous êtes un petit peu dépité par la présence à n'importe quel moment de stratégies haussières ou baissières, dites-vous simplement qu'il faut avoir un biais. Ayez un biais qu'il soit haussier ou baissier. Vous dites, moi, je parie qu'il y aura une hausse ou moi, je parie qu'il y aura une baisse. Là, jusqu'à présent, rien de nouveau par rapport à ceux qui pratiquent un trading incantatoire et qui disent, je parie que ça va monter ou je parie que ça va baisser. Mais en même temps que vous avez un biais qu'il soit aussi au baissier, alors à ce moment-là, vous cherchez un setup, une stratégie, quelque chose basé sur mes backtests ou les backtests des autres ou vos propres backtests, encore mieux, pour donner de la matière et de la consistance au pari que vous allez prendre, transformant finalement un pari simplement émotionnel, un trade qui est basé sur des statistiques. Et ça, ça fait toute la différence. Donc voilà. J'y reviendrai plus tard. Mais voilà, si vous avez donc un trade qui est haussier en tête parce que vous avez un biais qui est haussier, tout ce que vous avez là, c'est de la matière pour trouver une stratégie haussière et rentrer même à bon compte puisqu'on a connu effectivement une mauvaise séance. Je reviens à mon CAC 40 et vous avez les éléments techniques. La moelle mobile à 7 jours, elle est toujours plate. Enfin non, elle descend un petit peu maintenant, mais vous voyez, c'est monté la séance d'hier précédente. Ça descend maintenant, on va dire qu'elle est surtout plate comme ça, donc l'attention immédiate est plutôt neutre. La moelle mobile à 20 périodes, comme vous pouvez le voir, elle est descendante, mais la différence, c'est qu'on est clairement en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moelle mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est neutre. Et la tendance de long terme donnée par la moelle mobile à 200 jours est ascendante, parce qu'on est bien au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme, elle est haussière. Les autres indicateurs techniques délivrent des signaux ambigus, mais les premiers signaux techniques haussiers sont arrivés. On l'a vu avec le CCI qui avait délivré son signal haussier, c'était la séance précédente, en sortant de la zone de survente. On sait que normalement, on fait un plus haut par rapport à ça avant d'aller faire un plus bas. Et puis, vous avez également maintenant le stochastique qui sort de sa zone de survente également. On passe au-dessus de 20, donc ça aussi, c'est un signal haussier qu'on a beaucoup backtester. Justement, ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire tout simplement que si vous avez un biais qui est haussier, vous avez là au moins des chiffres qui vont pouvoir étayer votre pari haussier. Vous savez où vous allez rentrer, vous savez pourquoi vous allez rentrer, vous savez où vous mettez votre stop de protection, vous savez où est votre objectif. Tout ça, c'est la puissance des backtests, notamment encore une fois ce que je vous propose, mais surtout ce que vous ferez vous-même. Du coup, on passe à l'Ishimoku de suite. Donc l'Ishimoku nous a gratifié de quelque chose de très important aujourd'hui qui est un twist. Alors le twist, c'est quand vous voyez le nuage qui va passer du bleu au vert graphiquement, ce qui veut dire qu'il va passer d'un statut de nuage haussier à un statut de nuage baissier. Autrement dit, vous avez la SSA et la SSB qui ont se croisé à la baisse. Alors je vais zoomer autant que je peux, mais croyez-moi ici, il y a un croisement SSA-SSB, la pointe là, elle est verte. Ça veut dire que la SSA est passée en dessous de la SSB ou encore si vous voyez, le nuage est baissier. Et vous connaissez cette stratégie. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai été depuis des années et des années heureux de partager avec vous. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années maintenant et je vais d'abord parler du trade haussier, même si là, en l'occurrence, c'est un trade baissier. L'idée, c'est que lorsque vous avez un twist haussier qui se met en place, vous pouvez prendre la distance. Je vais prendre celui-là parce qu'il est simple. Vous avez le nuage qui descendait, on a eu un twist là. Et l'idée, c'est que vous prenez la distance entre les plus bas et le twist que vous reportez par-delà le twist comme ça. Et ça vous donne un objectif qui est rayé dans près de, allez, 80% des cas. Vous voyez, ça a été touché ici, vraiment au point près. Et là, OK ? Et on dirait comme ça que c'est vu après coup. Mais en fait, en temps réel, c'est bien fait avant puisque vous voyez, regardez, le nuage par construction, il est 26 périodes en avance. Donc au moment où ça se produit, les cours sont derrière. Donc on ne savait pas qu'on allait le faire. Et l'idée, c'est que, voilà, comme ici, vous prenez le twist. Alors plutôt que prendre des flashs, moi je prends les Fibonacci, ça va plus vite et je mets 50% sur le twist. Ça donne exactement la même chose. Et vous voyez que là, on a touché l'objectif qui était rallié. Donc la distance parcourrée avant le twist reportée par-delà le twist. Mais ce qu'on vient de faire ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un twist baissier. C'est-à-dire que vous avez l'objectif haussier qui va être reporté vers le bar. Je vous montre un exemple qui vient de se produire. Ça n'a rien à voir, c'est sur une action. Ça s'est produit sur Melexis. Et sur Melexis, vous avez le twist qui a été fait ici. Vous voyez bien, le nuage, il est en avance sur les cours. Mais au moment où ça s'est fait, il faut compter 26 bougies en arrière. Donc on était à peu près là. On prend la distance entre les plus hauts et le twist. Comme ça, on reporte par-delà et vous voyez que l'objectif d'aller chercher au moins la même distance a été rallié sur cette bougie ici. Ou alors, si vous préférez en utilisant les Fibonacci, vous prenez le plus haut, vous mettez le twist à 50%, ce qui revient exactement au même. Et l'objectif a été touché là. Ça s'est produit aussi sur Total. Je vous montre là. Non, c'est Airbus. Je me trompe. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. C'est simplement un exemple. Donc vous prenez le plus bas, vous reportez par-delà le twist. L'objectif a été rallié facilement. Je ne vous rappelle plus ce que je voulais vous montrer. Peut-être que c'était Total. Je l'avais vu. Ah ben voilà. Donc l'objectif haussier, il a été rallié si on met 50% au milieu du twist. On prend les cours comme ça. Et on prend ici les plus hauts par rapport au twist qui est là. On reporte vers le bas. C'est compliqué. C'est un des backtests les plus difficiles à réaliser parce qu'il faut avoir l'habitude de le faire. Et là, vous avez un twist haussier. Et c'est pareil si on utilise, on met en bas les fibos. On met 50% au milieu. Vous voyez que l'objectif a été rallié là. Bon, bref. C'est compliqué. Si vous perdez patience, c'est normal si vous êtes débutant. Si j'en parle, c'est parce que vous avez donc un twist baissier qui vient de voir le jour. Et vous savez très bien que rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Et donc, on va voir si effectivement, on peut envisager que ce soit le signe qu'une autre jambe de baisse importante arrive. Et j'ai donc backtesté ça pour vous. La bagatelle de 37 fois. Alors, il va falloir me croire sur parole parce que comme c'est décalé, c'est difficile de backtester visuellement. Moi, j'ai l'habitude donc ça va vite. Mais là, vous aviez un twist haussier. Vous savez bien qu'il a fonctionné. Donc, on prend les plus bas. On met sur les 50% ici avec l'objectif a été rallié ici. Mais avant, vous avez eu un twist baissier. Donc, on prend le plus haut. on met le twist à 50%. Et là, vous voyez par contre, on a loupé l'objectif. On n'est pas allé le chercher. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge. Là, vous allez avoir... Là, c'est vraiment très compliqué à faire si vous n'avez pas l'habitude. Moi, encore une fois, je le fais depuis tellement d'années que je vois tout de suite où sont les points à prendre en considération. Mais là, vous voyez, ça a fonctionné. On prend les 50%. On prend les plus hauts. On prend la distance au twist. On reporte par-delà le twist. Voilà, on a atteint l'objectif. Là aussi, ça a fonctionné. Là aussi, ça a fonctionné. Bref, vous n'avez pas beaucoup. Je vous montre un exemple qui n'a pas fonctionné. Ici, ça n'a pas fonctionné puisque l'objectif, c'était de prendre la distance au twist qui était là et reporter ça par-delà l'objectif. Là aussi, il va falloir me croire sur parole. Moi, on n'a pas atteint l'objectif. On l'a loupé un petit peu. Bref, je fais défiler et regardez les petits verts et les petits rouges qui se mettent en place au gré des succès et des échecs. Et ça y est, c'est terminé. J'ai fait 37 fois la manœuvre et la conclusion est la suivante. A-t-on le droit à partir de maintenant de craindre une attaque baissière parce qu'on a fait un twist aujourd'hui ? La réponse est oui. Voilà un de ces exemples qui fonctionne à la hausse comme à la baisse. Et regardez, ça a fonctionné 26 fois, ça a échoué 11 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 70% des casques qui est excellent pour un trade baissier, pour un setup baissier. Et donc, sur les 37 dernières occurrences, 26 fois, on a eu une baisse qui nous a mené à mettre 50% au milieu et donc à aller chercher ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné tout le temps. Sur les 37 dernières fois, ça a échoué 11 fois. Mais il est plus plausible qu'il y en ait une attaque baissière que l'on ait fait les plus bas à partir du moment où on a eu ce twist. Ce qui serait de très mauvais augure pour mon trade. On y reviendra plus tard puisqu'on stop, il est ici. Mais on verra, ce n'est pas grave. On ne pourrait pas le savoir à l'avance de toute manière. Et on va terminer avec les trades du jour qui sont les suivants. Si vous êtes haussier, vous avez compris, vous pouvez acheter notamment... Si vous voulez prendre en considération la possibilité que le mouvement baissier reprenne, il faut impérativement mettre votre stop de protection derrière l'objectif du twist. Ça veut dire que si vous achetez maintenant, ce n'est pas très bon parce que vous avez un objectif qui serait le retour sur les plus hauts avec un stop de protection. Ah ben non, si c'est bon. On a même un... Avec un objectif qui est le ralliement des précédents sommets et un stop de protection qui est en dessous de l'objectif du twist, ça vous donne un ratio gain-risque de 1,3. Ça se tient. OK. Maintenant, si vous avez un objectif qui est baissier, le problème, c'est que ce que je viens d'exposer vous met un ratio gain-risque assez médiocre puisque l'objectif serait donc d'aller chercher... Ben on l'a dit, 3,4%. Si vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, vous avez un ratio gain-risque de 0,6 ce qui n'est vraiment pas génial. Donc, il faudrait éventuellement attendre un rebond avant de spéculer à la baisse ou alors il faut prendre en considération le fait que vous avez un taux de succès de 70%, ce qui vous permet d'avoir un ratio gain-risque inférieur. Enfin, tout ça, ça se calcule mais vous devez le faire vous-même. Vous êtes suffisamment grand. Et quant à moi, vous le savez, moi je suis rentré en position pleine, j'ai acheté, j'ai renforcé mon stop de protection. Donc, j'ai acheté ma première position ici, j'ai acheté ma deuxième position là et j'ai mis un stop de protection ici pour l'ensemble. Si on le touche, eh bien j'aurais perdu. Par contre, si on va chercher déjà ne serait-ce que le 0,4, ma position sera gagnante. Ma première position sera perdante mais ma deuxième sera gagnante. Enfin bon, on verra. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent du week-end, notamment avec des ETF, préserver votre pouvoir d'achat et le pouvoir de la diversification avec de l'or. La préparation de la semaine de trading, notamment pour ceux qui veulent savoir comment fonctionnent les Turbo 24. Objectif, 5% de portefeuille en crypto. Bref, tous ces formats vous attendent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et vous avez le tutoriel de la vague de Wolf et le tutoriel du Thrill & Break qui sont en dessous de la vidéo. et vous avez le tutoriel Et vous avez le tutoriel